Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Je vous retrouve pour faire mon rendez-vous hebdomadaire du C'est Mercredi, que lisez-vous ? Pour faire le point sur mes lectures passées, mes lectures en cours et mes lectures à venir. Je vous laissais la semaine dernière, j'étais en train de lire Minuit, le tome 8, Captif de Minuit de l'art Adrien, nos éditions Milady. Je n'avais pas commencé, j'ai passé un excellent moment. J'ai l'impression que de tome en tome, c'est meilleur. Ici, on a comme guerrier Brock. On l'avait rencontré déjà dans les autres tomes, et surtout dans l'avant-dernier, où il est en fait le meilleur ami du personnage principal. Et ici, c'est lui qui est mis en avant, mais le gros point positif ici, c'est qu'on se retrouve au complexe de l'ordre, avec tous les guerriers et toute leur compagne de sang. Donc du coup, on revoit tout le monde, tout le monde a quand même une petite part d'importance dans l'histoire. On les croise tous à un moment donné, et ce serait vraiment très très appréciable. Le couple est vraiment très attachant. Brock est un guerrier assez sympathique. Et l'humaine, qui est au complexe avec lui, il est en train de... En fait, il la... Pardon. Il la... Il veille sur elle. Il la protège. Voilà. Et comme ça, de fin en aiguille, il se rapproche. Mais ça, je vous laisserai le découvrir. Et puis, ça servit à une nouvelle particularité. Je trouve que l'auteur a trouvé une bonne idée. Elle nous laisse quand même dans le flou. Donc, est-ce que ce sera expliqué un peu plus loin ? Est-ce que ce petit pouvoir sera développé plus tard ? Donc, on reste quand même un peu dans le flou, mais je pense que c'est voulu. On a également le chasseur, qui sera le personnage principal du tome 9. Enfin, qui est le personnage, puisque le tome est sorti. Et il me tarde vraiment de le rencontrer. Les petits moments qu'il passe avec Brock sont assez drôles. Et j'ai beaucoup aimé. Donc, en fait, c'était un très très bon tome. En plus, on a pas mal de bouleversements. L'Ordre doit encore faire face à pas mal de choses, puisque Dragos est toujours en tête de son plan machiavélique, même si on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. En fait, il veut éradiquer les guerriers, enfin, les vampires, et les humains en même temps, tant qu'il y est, et être le roi du monde. Quand il sera tout seul, je me demande qu'est-ce qu'il va faire, quand même. Mais bon, en fait, il est avide de pouvoir. Donc, on sait pas trop qu'est-ce qu'il a derrière la tête et ce qui va nous concoxer par la suite, puisque à la fin, quand même, ça laisse quand même de lourdes inquiétudes. Donc, j'ai vraiment hâte de lire la suite et vraiment, vraiment hâte de lire ce tome 9, surtout pour le chasseur et savoir ce qu'il va advenir pour les guerriers. C'était un très très bon tome, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Je l'ai lu très rapidement. Bon, il est pas très épais, hein. Mais j'ai passé un excellent moment. Je l'ai lu en lecture commune avec Yumiko, qui a passé également un très très bon moment. Donc, c'est vraiment une très très bonne saga. On prend plaisir à la lire et je sais pas où tout ça va nous mener et cette guerre qui fait rage entre les guerriers de l'ordre et Dragos. Donc, je sais pas où on va. Donc, c'était un excellent tome. J'ai lu donc Minuit. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu ? J'ai lu le tome 2 de Fifty Shades. Donc, ici, c'est 50 nuances plus sombres de E.L. James aux éditions J.C. La Pesse. Ce second tome était bien, bien meilleur que le premier. J'ai beaucoup plus apprécié ma lecture. J'étais beaucoup plus avec les personnages. C'est très intense. Les sentiments débordent. On est vraiment imbriqué là-dedans. On apprécie même le personnage de Christian qui est très très sombre, très très noir, qui a pas mal de secrets. Donc, il est vraiment très très appréciable. J'ai passé un excellent moment. Je, par contre, j'ai toujours les mêmes bémols que dans le tome 1, c'est-à-dire pas mal de répétitions. Et surtout, la déesse intérieure de l'héroïne qui est vraiment pénible à souhait. C'est insupportable. Et c'est le côté négatif de la lecture. Ensuite, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce tome-là parce qu'on part vraiment sur autre chose dans la relation du couple. On n'est plus dans le couple juste baise et dominant-soumis. Il y a vraiment des sentiments. C'est vraiment appréciable. Et c'est vrai que le principe de la soumise, l'espèce d'objet, sois belle et tais-toi, écarte les cuisses, sans intelligence, on ne lui demande jamais son avis, etc. C'est un principe où j'ai beaucoup de mal. Je ne vois pas l'intérêt de la personne d'avoir une espèce de statue en face de soi. Je pense qu'on peut donner, recevoir... Je ne sais pas, j'ai beaucoup de mal. Et ici, le fait qu'il y ait des sentiments entre les personnages principaux, ça amène de l'intensité et apprécier et comprendre mieux cet univers. Et c'est penchant et c'est jeu érotique parce que ça devient des jeux érotiques et je trouve ça beaucoup plus appréciable et beaucoup plus joli que de la baise simple et dure avec deux personnes qui n'ont rien à faire l'une de l'autre. Donc ici, on passe un très très bon moment. Après, l'auteur nous envoie une cascade monumentale d'événements qui arrivent à nos personnages. C'est-à-dire, on n'a pas le temps de souffler, ni eux d'ailleurs. Ils sont presque épuisés de tout ce qui leur arrive. En une semaine, il leur arrive un cataclysme qui peut arriver sur 10 ans. Et bien non, eux, c'est en une semaine que ça leur arrive. Et j'avoue que c'est un peu un peu drôle et pas vraiment crédible dans ce qui leur arrive parce que vraiment, c'est une cascade mais monumentale et ça m'a plus fait sourire qu'autre chose. Donc voilà, il y a des bémols mais dans l'ensemble, j'ai quand même passé une meilleure lecture qu'avec le tome 1. Un meilleur moment avec ces personnages-là et vraiment, j'ai trouvé de l'intensité. Après, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de sexe. C'est le but, vous allez me dire. C'est une romance érotique. Mais au bout d'un moment, est-ce vraiment utile d'avoir un tome qui fait 594 pages ? Donc voilà, ça donne un peu de la longueur, moi, j'ai trouvé dans leur relation parce qu'on tourne un petit peu en rond et il ne se passe pas grand-chose sauf on va d'une scène de sexe à une autre et ensuite, on va de cauchemar en cauchemar dans leur vie. Ils leur arrivent plein de choses. Donc voilà, c'est un peu ce manque de crédibilité que j'ai trouvé. Après, le fait qu'il y ait beaucoup de sexe, on le conçoit aussi. C'est un nouveau couple. Ils ont besoin l'un de l'autre. Ils ont besoin de se toucher, etc. De s'épanouir là-dedans. Je le comprends. Mais j'avoue que pourquoi avoir fait un gros pavé comme ça ? Peut-être que ça aurait pu être raccourci et aussi bien. Après, c'est mon avis personnel. Après, petite conclusion sur ce tome. Je pense que ça aurait pu s'arrêter là. Moi, franchement, je trouve que c'était bien. La boucle est bouclée. Je trouve que j'ai les réponses à toutes les questions qu'on se posait sur Christian et sur Anastasia. On a vraiment un dénouement dans la relation amoureuse. Donc moi, je me serais arrêtée là. Écoutez, l'auteur a pendu un tome 3. Évidemment, vendre un livre supplémentaire, c'est toujours beaucoup plus intéressant. Donc je lirai le tome 3 pour savoir qu'est-ce qui m'atteint et qu'est-ce que l'auteur nous a réservé. Même si, franchement, je pense, le voir arriver gros comme une maison. Donc je me doute qu'est-ce qui va se passer. Et ensuite, dernière petite conclusion sur ce tome, ce gars-là. Je ne comprends pas trop ce déchaînement médiatique sur ce livre. C'est très plaisant. Ça reste une lecture détente. Plaisir. Mais je ne comprends pas trop tout ce fâtre là-dessus. Je pense qu'il y a d'autres histoires qui peuvent être avec de l'érotisme dedans qui sont aussi sympathiques à lire. Après, c'est qu'un avis personnel. Mais c'était la question que je me posais. Je me dis, vraiment, ça a fait beaucoup de tapage. Voilà. Enfin, bref. La boucle est bouclée. Je m'arrête. Je passe à autre chose. Ma lecture en cours. Je suis en train de lire Une île de Tracy Garvis Graves aux éditions Milady Romance dans la collection Grande Romance. Donc là, j'ai continué un peu ce soir à lire. J'en suis à 110 pages et ça se passe très très bien. La couverture est vraiment magnifique. Ça fait rêver. Et le contenu, pour l'instant, se passe très très bien. Donc, nous avons Anna et Tiji qui échouent sur une île. Tiji a 16 ans et Anna, elle a 30. Elle est son professeur d'anglais pour l'été. Elle lui fait rattraper des cours puisqu'il a été gravement malade. Il a eu un cancer et il est en rémission. Pour l'instant, ça se passe bien. Je ne veux pas vous en parler trop. Ça se passe très bien parce que déjà, principe que j'adore souvent dans les lectures que j'ai faites de ce même type-là, c'est l'alternance de points de vue entre notre héros et notre héroïne. C'est vraiment très plaisant d'avoir 200 de cloches et c'est très appréciable. Je vous en reparlerai la semaine prochaine où j'aurai peut-être beaucoup plus de choses à vous raconter. Je ne vous montre pas de prochaines lectures puisque je fais le challenge à mille ce week-end. J'espère trouver du temps pour lire et qu'on me laisse un peu tranquille. Je n'ai pas fait encore la liste des livres que je voudrais lire donc je ne vous présente rien. Ce sera la surprise et voir, j'ai sorti quelques livres donc des petits livres pour essayer de liquider un peu plus ma palle. On verra ça la semaine prochaine. Je ne vous embête pas plus longtemps. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous rappelle qu'il y a toujours le concours sur le blog pour remporter le Divin Enfer de Gabriel de Sylvain Reynard aux éditions Michel Laffont si vous êtes intéressé. Tout est expliqué sur le blog. Quelques avis ont été postés toute la semaine et le blog reprend un petit peu vie. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de semaine et un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao !